et plop les gens c'est zikino on est de retour pour la deuxième partie de astro colony j'ai hésité à faire une deuxième partie ou ou juste à la faire en live et pas avoir la vidéo mais je me suis dit que oui peut-être à apprécier de voir un peu plus comment ça se joue puisque une description un tour de ma base du coup voilà ce que ce que je voulais faire donc il ya ma base sur la droite voyez on va essayer d'aller à d'air qui est là où alors je sais pas si on y atteindra donc canton vous dire je n'ai pas forcément le chat moi sur l'écran et en disant j'ai envie d'aller là où j'ai remarqué qu'il y avait une deux petits ici du coup c'est pas des astéroïdes planétoïdes voilà c'est des planétoïdes et là où est ce que c'est noté que c'est c'est derrière c'est un gros planétoïde en bas c'est sont des petits planétoïdes sans nom d'ailleurs dans celui ci apparemment il ya du dépôt de cuivre celui ci il ya des deux pots de fer et donc ce que je vous avais pas forcément montrer c'est cette machine là le connecteur avec on peut attirer il va pas vouloir j'en vois mais il va pas vouloir le faire c'est ça on va essayer de la tirer l'un des deux on va voir au moment si je regarde mes ressources c'est un peu kiff donc donc on s'en fout on va tirer l'un des deux ont essayé d'attirer l'un des deux et on va après se déplacer vers le terrier donc comment on va pouvoir s'est placé canton m'a aussi expliqué pendre juste après que j'ai coupé que c'est les propulseurs cliquer dessus pour voir leur intérieur du coup on peut régler la puissance la direction où ils regardent et avec ce bouton on peut donner la même info à tous les propulseurs qui sont je suppose coller parce qu'il faut qu'ils soient collés là il ya une histoire d'autopilote mais bon avec dans les technologies je sais pas si on peut rechercher mais j'ai pas l'impression autopilote là et là du coup il me faut la technologie des qu'on s'appelle des satellites voilà des satellites artificiels mais avant ça il ya la biologie et donc l'espace avant il ya la biologie et avant chimie chimique que je viens de débloquer en avec ça donc 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 c'est pas parti du tout d'ailleurs ce que j'ai pas trop fait gaffe mais ce que c'est une nouvelle recette ici c'est une nouvelle recette ici ça faut de l'électricité du je vais pouvoir et et la terre du couloir je peux tout récupérer d'ailleurs dans les coffres il ya on l'a regroupé par les éléments c'est les éléments dans un temps l'ordre de base transférer les articles dans l'inventaire voilà ça que j'aurais dû faire et ici regrouper les éléments c'est plus simple et là est ce que c'est que ce ce petit rond là clairement on a mis l'électricité ici je n'est pas hyper bien placé mais c'est celle là je crois laboratoire j'essaie de le mettre en rouille à grand pause oui il ya deux entrées entre ici une entrée électrique mais c'est tout des sciences 2 c'est pas le même logo à ce patient c'est l'ingénieur assez c'est pas trop est ce qu'on va retrouver ce logo dans le tour dans le l'arbre de technologie c'est ça migration humaine appeler les astronautes fonctions et chambre d'immigration du coup on va alors c'était l'autre que je voulais mais c'est pas grave et du coup vous voyez que ce que je disais la dernière fois il ya plusieurs missions et je peux alterner en cliquant sur eau qu'il est temps d'accueillir les premiers astronautes arriveront lorsque vous les appellerez via la station d'accueil d'accord j'ai plus d'électricité deux minutes je me charge de ça oui je vois que j'ai 150 de carbone enfin les humains donc oui effectivement appeler les en déposant des lingots d'or vérifie le décompte savoir quand la navette les amènera d'accord ok autre mission là donc celle là c'est celle qu'on veut aller là haut et creuser du quartz nous devons préparer les réserves de nourriture pour nourrir les futurs astronautes donc voilà il ya aussi quelques endroits où on voit du html au lieu de voir le l'image au final de deux ans dans le tuto c'est pas gênant creuser du quartz sur une planète un étoïque ou en détruisant des roches ou l'extraire directement du sol d'accord je pense que c'est plus ou moins celui là qu'on va faire quoi que antine station d'un image est ce que c'est non c'est pas la même que celle ci donc c'en est elle est une autre où est ce qu'on va se mettre j'ai vraiment plus ainsi si ouais c'est peut-être une erreur la traduction le code html c'est qu'ils ont traduit astronaute alors qu'ils auraient pas du tenez la sens là il ya deux minutes apparemment c'est en rouge donc je suppose que c'est pas de ici ça va pas vouloir on va la mettre là pour le moment au pire on la déplacera là donc là il ya de l'or donc si je mets que deux apparemment ils viennent pas si j'en mets plus j'en aurais un 2 3 externaux pour le moment je veux pas leur en donner j'ai mis ça mais je veux pas spécialement leur en donne parce que je sais pas de quoi les nourrir j'ai rien s'il est cela on a dit qu'ils étaient là mais on t'a surtout dit qu'on ne peut pas les orienter forcément comme on voulait donc ce que je vais essayer d'être dac excusez moi et lui veut pas parce que j'ai plus d'hydrogène donc on va réactiver la production d'hydrogène il lui faut il vous faut du carbone ou du carbone pour tout ça on va l'enlever et à pendant que oui ça c'est ça c'est plus ça par contre eux avant qu'ils m'envoient n'importe où ce qu'ils ne permettent que de ceux en ce bas et 2 avec 3 comme ça et j'envoie 1 non ça marche pas je fais le raccourci factorio pour faire la copie je peux pas le mettre là parce que j'ai pas de hydrogène oui c'est ce que je disais donc voilà et alors pour le moment on va aller à gauche non on veut c'est d'accord ça c'est l'endroit où on veut aller d'accord on va aller par là on veut beaucoup aller à droite pour se mettre ces choses là en orange on va activer celui ci là il veut beaucoup aller vers le haut un peu vers la droite non vers vers à gauche à lui forcément ça doit consommer une bonne et non que 3 que 3 juste que ça fait longtemps là ils sont efficaces à 78% du coup je devrais même avoir plus de génératrice pour le moment c'est pas le thème pour le moment c'est pas le thème pendant que eux s'éloigne très vite vers le haut est-ce que je ne devrais pas aller vers le haut si vite j'ai l'impression de m'éloigner pas mal mais ou pas nécessaire maintenant alors attendez oui il ya le même raccourci donc juste avec virgule voilà ok je me suis un peu téléporté mais je peux attirer le planétoïde oui 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 endors toi et du coup maintenant on va plutôt par là et c'est plutôt toi de t'activer et on va à quoi ce que ça va fonctionner être arrêté avec des réacteurs vu la taille et a coquillé de noix ça pousse fort ouais 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 je vais arrêter ça ouais le lien était coupé du coup quoi tu vas là on va reprendre le le contact on va d'abord s'arriver et après on va monter ce sera plus simple les manoeuvres aussi facile qu'est ce que je le pensais est censé ira plus vite on va surtout arrêter comme ça il va refaire sa manie il va pouvoir s'agripper tranquillement voilà donc là il est plus ou moins au max ce qui peut on va devoir ajouter un autre arpon c'est pas mal mais ça va bloquer un peu la machine je pense qu'on va le mettre là on va devoir mettre une génératrice électrique voilà mettre là même si ça nous fera faire des fils un peu long et on va directement aller en hauteur à se gêner parfait et une heureuse celle ci non alors on va peut-être commencer par ce qui est là en bas comment je peux faire pour essayer de pas trop tout détruire détruire ça je m'en fous mais c'est pour pouvoir continuer à utiliser le etou miné il faut et ça ça me paraît pas mal ok non il préfère dans l'autre sens là c'est la partie minecraft pendant qu'on essaie d'atteindre une planétoïde ce qui est du coup plutôt la partie space engineers alors eux se met en si on peut se mettre là j'ai peur que si je me mets là la machine elle est pas assez loin normalement si c'est la partie grisée donc ça devrait ça devrait être bien là on va non c'est cela les tapis roulants hop encore je fais ça et ça se trouve il va pas vouloir parce qu'il faut tourner le stéroïde donc toi tu vas générer un peu d'électrique et comme ça lui il va être plus content c'est ça très bien alors c'était dans quel menu c'est lui on va se mettre là on va monter ça là voilà là avec le cette machine là on peut améliorer et tu n'es et ou maintenant toi tu veux voir ta marée voilà et où c'est à marée il n'y a plus qu'à relier le lui voilà et du coup la foreuse va nous récolter tout le cuivre elle peut se passer du cuivre ou le dépôt de cuivre qu'elle peut et nous l'a envoyé on n'a pas assez évidemment ça va bouchonner parce que ici ou que je dise que là c'est un chemin de sortie je pourrais faire l'autre un chemin d'entrée pour par exemple alimenter celui ci en carbone je pourrais aussi très bien avoir un tapis roulant qui va directement ce serait pas ce serait faisable je pense et voilà et comme ça on a une bonne grosse production des deux de cuivre en soit il n'y a pas grand chose qui m'empêche de mettre une deuxième foreuse pendant que j'y pense miné deux fois plus vite c'est juste au dessus je vais passer les fils juste au dessus il va pas vouloir du coup il faut que je clique sur lui je t'améliore aller vers là on t'enlève ton on t'enlève si j'étais efficace que je connaissais suffisamment le jeu je pense que j'aurais fait tout ça pendant que j'aurais repris la route vers faire le planétoïde qui m'intéresse vraiment voilà et ces machines vont récupérer ou extraire tout le cuivre mais ils vont aussi extraire le sol voilà des bidons de sol voilà il n'y a pas forcément grand chose de plus ce que j'ai à dire j'ai pas forcément grand chose de plus à dire mais il y a les deux alors est ce qu'elles vont laisser des trous si elle laisse pas de trous ça va être un peu problématique ouais il laisse un trou de 1 plus ou moins il ya lui qui doit se déverser là dedans et lui aussi qui doit se déverser là dedans et tout ça ça arrive ici voilà celui là je peux rentrer dedans c'est transport passager donc tout ça arrive ici et il a bon le moment il ya tout qui est bloqué qui rentre dans cette machine du coup pense que tant qu'il y aurait l'exploitation de ce truc là ça va un peu saturé un peu saturé le tapis roulement c'est pour ça qu'il ya les deux entrées que je devrais utiliser mais j'ai la flamme de changer là tout de suite maintenant il se dirigeait vers là où on veut c'est à dire plus de place pour avoir jurent centré ça aussi d'ailleurs lui il se remplit à une vitesse oui il réussit à récupérer plus de cuivre que ce qui arrive à transformer donc théoriquement dans l'idéal on va en avoir deux toi tu réussis à t'en sortir c'est bien toi par contre pas vraiment ce qu'on va ce qu'on va faire ce que c'est les attrapes astéroïdes c'est le même schéma que je viens de voir ici ça les attrapes astéroïdes ils produisent mais pas non plus toute vitesse sauf qu'ils produisent pas que du cuivre et pas que du cuivre c'est intéressant donc donc c'est pour ça que ah et là j'avais de la chance c'est celui de droite qu'à la priorité ou c'est un peu au pif et bref pas que du cuivre c'est intéressant parce que par exemple le carbone est ce que je vous l'avais dit ça permet d'alimenter ça permet d'alimenter en électricité la base et donc bottes il est où bottes là il dort ici nous a dit quoi nous devons préparer les réserves de nourriture pour nourrir les fures astronautes creuser du quartz sur une planète ou un planète oui du coup en détruisant les roches ou l'extraire directement du sol je suppose que celui ci il fait quand même propulser vers l'avant par défaut ou alors il faut peut-être que je fasse ça pour qu'ils soient plus propulser vers l'avant ah non là c'est que le nord d'accord ah oui non d'accord donc c'est plutôt comme ça parce que c'est surtout vers l'avant que je taille parce que si je regarde la carte là j'ai besoin d'aller non pas au nord mais surtout à l'ouest west w évidemment donc ça d'accord la navette oui d'ailleurs je suis à 46 lingots dehors on va voir si la navette dans 30 secondes m'en a piqué j'ai pas fait gaffe jusque là du coup il n'a pas besoin des cadres dans les quatre directions on a besoin que de deux face à face je pense c'est pas grave ah oui et ici si c'est vrai que ça produit à l'infini tant qu'il ya de l'énergie quoi ça ça bloque tout le système en qu'ils ont de l'énergie pareil les astéroïdes il fonctionne tant qu'il ya de l'énergie d'ailleurs toi si je te réactiver voir quatre dos combien ça peut stocker et pensant toi au coup que c'est pas tant que ça là un truc qui serait bien par contre c'est de faire sortir on peut le faire et de faire sortir ça là là ça monte ici voilà comme ça les hydrogène va dans le stockage il veut dire que le je pourrais l'utiliser partout pareil je pourrais faire c'est la même chose avec en vrai je devrais faire la même chose avec cette page pro et c'est je devrais là on a conqué de distance on est à 0 68 années lumières le proche qu'au début du cime je pourrais améliorer un petit peu de l'action mais ce que je sais pas si je casse ça non c'est bon nous donne juste du seul ce que je suis en train de me dire que potentiellement il y a il n'y a pas que les gisements apparents il y en a d'autres mais pour le moment je n'en vois pas il y a largement assez il y a aussi un prochain niveau de tapis roulant il y a au moins deux niveaux on n'est vu que deux mais au moins deux niveaux pendant qu'on approche et toi du coup tu te remplis un petit peu ton stock c'est ça je pense que ceux là par exemple ne seront pas minés par lui c'est pas en face je vais m'en charger en attendant parce qu'il n'y a pas vraiment grand chose mais 30 c'est long c'est vraiment que j'ai plus trop de place du coup c'est un peu compliqué d'augmenter je sais pas si on peut le rediriger mais Par exemple il m'a plus l'air de miner grand chose sur cette case là et puis après il va miner le sol. Là on est trop haut. Alors on veut surtout aller à droite, un peu en bas, un peu devant quand même. D'ailleurs si je ne dis pas de bêtises, c'est du minerai encore ! Ah ouais, en fait il faudrait que je déplace ça et que je mette carrément pour eux ici. Il faudrait, il faudrait. J'ai envie d'y aller direct mais je vais direct, il n'y a personne qui va pouvoir faire arrêter le vaisseau. Cet attrape astéroïdes, il aime bien attraper les astéroïdes vers mon... ça s'appelle un écran. Vous voyez à droite, j'espérais qu'il y ait une petite télé et vous faire une apparition dans le premier épisode où on voit la base comme ça. Je me tourne vers l'écran et en fait, tant pis, ça marche aussi. Alors euh... ouais... C'est surtout en bas quand même un peu à droite. Ah, je crois qu'il est encore un peu loin. J'ai un meilleur angle comme ça. Euh... Comme ça du coup, quand même. Donc on va percuter un astéroïde d'or. C'est dommage, c'est ressources perdues. Et donc là, en regardant la carte... Euh... bah on est dedans. D'accord. Je me suis arrêté euh... Gréno du chef, là. Je me suis arrêté plus au bon endroit. Qu'est-ce que... Ok. Alors qu'est-ce que j'ai comme minerai ? J'ai ça, j'ai ça. Donc on pourrait voir pour mettre les fourreuses un peu mieux. Mais du coup, on va découvrir ici. Je pense que... Ah, l'exploration visite et planète terminée. Donc on peut extraire de la roche. Et effectivement, on a du quartz. Il nous en faut 5. Je ne sais pas si... Prochers... Enfin, tout ça va disparaître en... Juste pour 3. Ce serait dommage, quand même. Ouais. Tout cet énorme bloc juste pour 3, 2, quartz. Ah, il y a quand même nos amilés des pots de cuivre. Donc ça va faire toute une grande zone aminée. Potentiellement... Bah, vu qu'elle est grande et tout, on aura envie de... De mettre au moins une partie de nos installations. Alors, que ce soit des installations temporaires ou permanentes. Si c'est une installation permanente, ça veut dire qu'il va falloir s'attacher. Comme avec ceux qui testaient Planetoid. S'attacher et se balader avec les grosses planètes. Potentiellement, d'ailleurs, si on fait ça... Effectivement, la base ne sera plus mini. Et euh... Et euh... Et euh... Et euh... Et on va devoir, euh... Et euh... Et on va devoir, euh... Et on va devoir, euh... Sans payer du sol, en fait. Tout simplement. On peut aimer tout miner, mais partir avec. Alors, est-ce que tu emmènes ta mine avec toi ? Ou est-ce que tu mines juste sur place ? Ah, c'est ça la question. C'est ça la question. Donc là, l'eau est plus calme, vu qu'on ne se déplace plus. Euh... Est-ce que là ? Générer... Préparer hydrotonique. Une vêture accessible rapidement fabriquée dans le générateur d'hydrogène. D'accord. Donc là, recette. Euh... Tant que je te donne du quartz, tu veux me produire de l'hydrotonique. Et euh... Alors là, je t'en donne 10. Comme ça, lui, il sera content. C'est quoi l'autre mission ? Appeler un astronaute ? On peut peut-être appeler au moins des astronautes. Et... Si on se quittera là, j'allais nous quitter. Mais... Pour la VOD, évidemment. Le live, je pense que... Il est encore tôt dans l'aprem. Donc je vais continuer, mais ça sera plus des découvertes. Ce sera... du live, quoi. Euh... Donc il y a bien un hydrotonique. Deux hydrotoniques. Trois hydrotoniques. Je crois qu'il y en avait déjà deux. En deux. Je suis dégénéré. Je sais pas si c'est... Je sais pas si c'est utile d'avoir l'hydrotonique dans ce coffre-là. Je pense pas. Je pense pas. Alors... La nourriture doit être transférée dans la cantine pour être prise et consommée par les astronautes vers le table à manger. Le table à manger. Euh... Donc construire une cantine. L'endroit où les astronautes doivent récupérer leur nourriture et ça, c'est-à-dire un lieu de repos aux astronautes. Je peux leur offrir un lieu de repos ici. Et je vais voir si je peux mettre la cantine. Euh... C'est quoi ça ? C'est ça la cantine ? Alors là, je peux mettre une cantine là. Et du coup, ils veulent qu'on appelle un astronaute. 46. Je crois qu'on est resté à 46. C'est presque perturbant parce qu'on est censé avoir... Ils sont censés en attirer avec de l'or, non ? Ah non, ils s'en foutent de l'or ! Euh... Ok. Donc il me semble que... On n'a pas bougé. Ah, ils m'ont accepté. Et oui. On va... On va en appeler... On va en appeler... Un déjà. Parce que... Parce que je le sens mal. Tout simplement. Pendant que lui, il gaspille toute son énergie. Alors... En fait, il faut inverser maintenant. Là... Je veux... Ça. Ici. Voir là. Apparemment, on a notre premier astronaute. Tu n'as pas vu la navette arriver ? Non ! Donc, les astronautes utilisent différents équipements pour leur besoin à construire. Caissons d'hibernation pour dormir et cantine avec de la nourriture pour réduire la faim. Bonjour ! Euh... C'était ça. Il me fallait... Des gens pour la chimie. Il me faut des barres de fer et du sol. J'ai quoi dans mon inventaire ? Non. Je ne les ai peut-être pas dans mon inventaire, en fait, les barres de fer. C'est ça. Ah, mais j'en ai plus. Si, j'en ai là. J'ai le sol sur moi. Quoi, ces petits traits, là ? Hum... Et la voilà. Et du coup, le monsieur... C'est bien, monsieur. Il y a de la moustache et de la barbe. C'est-à-dire que c'est la compinaison qui donne la poitrine. Euh... Enfin, la personne. Euh... Devraient pouvoir... Ça, c'est activé. Il y a de l'électricité. Il y a les ressources. J'ai maîtrisé cette technologie. Bien d'autres attendent... Bien d'autres attendent d'être découverte. D'accord. Donc là, je ne suis pas plus, il me suit, mais... Il a plus son écran. C'est comme s'il dormait. De toute façon, quand il dort, il... Je vous montre... Il y a la troisième qui s'en va voir ici. Euh... Qu'est-ce qu'il se passe ? Alors là, si je prends ça, je lui mets... Là ? Est-ce que quelqu'un bouge ? Non, personne. Bonjour, monsieur. Euh... D'accord. On peut avoir plusieurs stations séparées. Très bien. J'aimerais bien que vous travailliez ici. Est-ce que j'ai bloqué la porte ? Peut-être légèrement. On va voir. Peut-être qu'il est juste bloqué parce qu'il ne peut pas se déplacer sur l'équipe. Il est que, bah, jusqu'à présent, je m'en fichais vu qu'il y avait que moi, je volais. Euh... Ça, c'est bien l'endroit bien relou au milieu de tout, mais... Euh... Monsieur. Vous allez mourir. Bon, comment on fait ? Comment on fait ? Ah ! Ah, il y avait l'icône de barrière. Oh ! Tac, tac ! Euh... Si j'enlève un fil ici... Un... 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 Un fil... Un fil... Un fil là... Comment ça ? Il y a une barrière, regarde. Hop ! Je suis là. Je ne veux pas marcher sur les tapis roulants. Je peux aller là. Là, j'ai une case. Là, je peux aller là. Là, je peux aller là. Là, je peux aller là. Et hop ! De toute façon, j'ai plus d'énergie. Ah oui, mais non, c'est pas à cause de ça, c'est parce que j'ai coupé les fils. Bon, je vous disais que des fois, le tuto est un peu léger. Et qu'il faut comprendre. Euh... Et du coup, je pense que c'est là... Il faut regarder ça. Il y a genre... C'est gênant, logique. Euh... D'accord. Le distributeur, c'est pas mal. Hum... La carte, le brousseur, le scanner, j'ai pas trop compris à quoi il servait aussi. Ah ! C'est parce que je l'utilisais jamais dans la bonne direction, lui. Si je le fais là, il y a une veine avec 86 de minerais et ça recouvre tout ça. D'accord. Et là-bas, je vois toutes les veines aminées. Donc, il y a de l'aluminium, du cuivre, etc. D'accord. Oh, très bien. C'est marrant de voir la boule qui part et qui revient, mais pas forcément sur moi. Voilà, ça revient là où j'ai lancé le scanner. C'est marrant. Bon, pour le moment, nous avons des problèmes de personnel. Euh... Dans Factorio, il n'y a pas de personnel. C'est peut-être pour ça aussi. Je ne suis pas habitué. Euh... Mais je pense qu'on verra ça dans le live, mais hors découverte. Euh... Potentiellement, voir un tuto sur les astronautes. Parce que j'espérais que le manuel, il m'en dise un peu plus. C'est pour ça que j'ai été le regarder, mais pas vraiment. Il m'en a dit un peu plus sur le scanner, sur les transports de bottes. C'est quand même des choses utiles. Mais euh... Je n'ai pas sur comment nourrir les astronautes. Du coup, euh... Du coup, voilà. J'espère que l'épisode de tout ça a plu. On va... On va... Ça... Euh... Il y a... Il faut que je reconstruise, que je comprenne ce qui lui arrive. Je crois que j'avais cassé que ça. J'espère un peu d'avoir cassé que ça. Non, j'avais cassé celui-là aussi. C'est pas grave. La fonderie... En tout cas, sur le cuivre, elle était encore en route. Tellement elle en avait stocké. Euh... Voilà. J'espère que la découverte... Cette deuxième partie de découverte, où on a été un peu plus dans la construction, un peu plus dans l'exploration surtout, vous aura plu. Et je vous dis à bientôt. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...